Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité, le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire qui devait aller aux urnes en 2005, qui vient de connaître un nouveau report. En 2005, le pays était coupé en deux par une guerre civile. Depuis, il y a eu un accord de paix, un gouvernement d'union nationale, pas encore le désarmement, mais un processus électoral qui suit son cours. Laurent Gbagbo, bonjour et merci de nous recevoir ici au palais présidentiel d'Abidjan. Bonjour. Pourquoi les Ivoiriens n'ont-ils pas voté dimanche dernier ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Vous savez, il y a une erreur qu'on commet souvent dans les démocraties d'Europe occidentale. On croit que toutes les institutions se ressemblent. Chez nous ici, ce n'est ni le gouvernement, ni le président de la République qui organise les élections. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. C'est la commission électorale indépendante. Et elle accueille tous ceux qui veulent la rencontrer. Elle accueille tous ceux qui veulent parler avec elle. Je viens et sors là d'une réunion d'ailleurs avec le président de la commission électorale indépendante sur la sécurisation des élections à venir. Donc, elle est prête à discuter avec tout le monde. Mais en se trompant de cible, je crois que souvent des hommes et des femmes en Europe font fausses pistes et s'excitent pour rien. En l'occurrence, les critiques ne viennent pas d'Europe, mais de l'opposition ivoirienne qui accuse la mouvance présidentielle de vouloir faire traîner les choses. – Non, laissez l'opposition ivoirienne là où elle est. Elle sait que ce qu'elle dit est faux, puisque c'est l'opposition ivoirienne qui est maîtresse de la commission électorale indépendante. Mes partisans sont intiérés. – Si elle est indépendante, elle n'est pas maîtresse dans ce cas. – Si, si. Mes partisans, puisque la commission électorale indépendante a été formée par les partis politiques issus de la discussion de Marcosi. Et nous avons pris cette décision à Pretoria pour calmer l'opposition qui était très excitée. Mes partisans sont intiérés dans la commission électorale indépendante. Et ceux qui se disent oppositions, mais qui ne sont pas de l'opposition en réalité, sont deux tiers. – Je peux vous dire que le président de la commission électorale indépendante est issu du PDCI RDA. Donc… – Il y a des vice-présidents du FPI aussi. – Le président de la commission électorale… – Vice-vice-président. – Non, j'ai dit que le président de la commission électorale indépendante est membre du PDCI RDA. – Est-ce que ça… – Et il a été élu par l'ensemble, donc il a eu la majorité. Ce qui démontre bien ce que je suis en train de vous expliquer, qu'ils sont plus nombreux que nous. Donc ce n'est pas un problème. Si ceux qui se disent oppositions aujourd'hui parlent, c'est parce qu'il faut dire quelque chose. – Alors, elle va avoir lieu quand, d'après vous, cette élection ? – Mais je n'en sais rien. Allez demander à la commission électorale indépendante. – Mais vous êtes également candidat. – Ah oui, mais j'attends, comme les autres candidats. – Cette élection, pour vous, c'est une question de jours, de semaines, de mois ? – Monsieur, je vous recommande d'aller interroger le président de la commission électorale indépendante. Il s'appelle Beugre-Mambé. Il vous recevra très gentiment. Il vous a donné les indications pour que vous vous retrouviez. Nous, les candidats, nous attendons. – Vos partisans s'inquiètent. Ils disent qu'il ne faut pas aller aux élections tant qu'il n'y a pas le désarmement. Qu'est-ce que vous répondez à vos partisans qui disent cela ? – Les accords, les observations sont partagées. J'observe que hier, certains de mes partisans ont dit « Nous voulons la fixation, la date des élections le plus tôt possible. » C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que dans un pays qui a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème central. On a connu ce débat-là au Nouveau-la-Sérale-Léon, on l'a connu au Libéria, on l'a connu en RDC. Donc quand un pays a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème. Nous prenons les précautions. Et là, je viens de présider une réunion avec, outre le président de la CEI et quelques-uns de ses vice-présidents, avec toutes les forces de sécurité, de Côte d'Ivoire, pour voir comment organiser la sécurisation des élections. Donc une réunion qui s'est bien passée. – Une réunion s'est bien passée. Vous êtes confiant dans le processus ? – Oui, moi, je suis… Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très prochainement aux élections. Ils sont très confiants. À commencer par les responsables de l'ONU, par ceux de la CDAO. Nous sommes tous confiants. Nous sortons d'un grand trou noir. Et aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. – Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement ? – Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. – Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. – Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans l'autre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est l'important. – Alors, M. le Président, peut-être que les gens ne savent pas toujours, vu de l'extérieur, c'est qu'en même temps qu'on obtient sa carte d'électeur, beaucoup sont en train d'obtenir aussi leur carte d'identité. Est-ce que ça, ça va pour vous régler un problème qui était prépondérant auparavant, qui étaient les gens qui s'accusaient entre eux de ne pas être Ivoirien ? – Non, oui. – Est-ce que c'est important, cette histoire de carte d'identité ? – Oui, c'est important, mais c'est important pour la vie de la nation. Parce que, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire n'ont aucun papier. C'est ce que les prochaines, les, 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 les séances passées, hein, comme l'identification, nous ont montrées. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de papier. On a découvert, par exemple, que les gens de mon ethnie, qui ne sont pas des gens du Nord du tout, qui habitent dans le quartier populaire d'Avoboga, sont pour la plupart sans papier. Ce n'est pas une question de Nord. Et donc, n'importe qui peut s'attribuer le fait que, voilà, on ne me donne pas de papier, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Mais les gens vivent sans papier. Il nous faut régler ce problème-là. C'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire se met à régler ce problème avec une identification généralisée. Nous allons y arriver. Et nous y arrivons. Donc, tous ceux qui seront inscrits sur la liste électorale auront en même temps leur carte de l'identité nationale. C'est ça aussi qui fait courir beaucoup de fraudeurs. Mais je leur dis à ceux-là qui ne sont pas Ivoiriens, et qui veulent avoir une carte de l'identité ivoirienne, de venir, de déposer leurs dossiers et que le président de la République que je suis n'a jamais refusé de donner la nationalité à qui que ce soit. J'ai toujours signé des décrets de natalisation pour tous ceux qui l'ont demandé régulièrement. Ce n'est pas la peine de s'exposer au fond de la loi quand on peut obtenir légalement quelque chose. – M. le Président de la République, au plus fort des combats, il y avait un énorme ressentiment dans ce pays contre les Français. Aujourd'hui, que pensent vos concitoyens de la France et des Français ? – Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien, mais je... Il y a eu des attitudes incompréhensibles. Il y a eu des attitudes incompréhensibles. – Le gouvernement français d'alors a eu une attitude très mauvaise par rapport à la Côte d'Ivoire. Je le dis tel que je le pense. Le gouvernement de Chirac et de Villepin, qui étaient alors les affaires étrangères, ils n'ont été pas bien avec la Côte d'Ivoire. Bon, ces temps sont en train d'être passés. Nous sommes en train d'avancer et nous avançons. – Il reste encore des choses à résoudre ? – Il reste toujours des ressentiments puisque quand il y a eu un abcès, quand il y a eu une purulence quelque part, il reste toujours des ressentiments. Mais la loi de la nature, c'est d'avancer. Et l'avancée, les avancées font disparaître petit à petit les ressentiments. – L'un de ces points d'accrocs, ça a été la disparition du journaliste Guy-André Kiffer. Récemment, le procureur de la République a dit qu'il serait encore vivant. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse ? – Mais la disparition de Guy-André Kiffer n'est pas un point d'accrocs entre nous et le gouvernement français. Il y a des Ivoiriens qui disparaissent en France. Il y a des Français qui disparaissent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des faits… – En tout cas, ça crée une émotion en France. – Oui, mais c'est pas en France. Il y a tellement de gens qui disparaissent. J'ai vu que la disparition du petit Grégory et sa mort sont ressuscités maintenant. On parle d'ADN. Il y a plus de 20 ans, il y a plus de 25 ans. Donc, ça, ce n'est pas un problème entre le gouvernement français et le gouvernement ivoirien, ça. C'est un fait. C'est un monsieur qui a disparu. Nous avons fait ce que nous pouvions pour le retrouver. On ne l'a pas retrouvé. Les Français aussi essaient de le retrouver. Ce que je reproche au juge qui a le dossier en charge, ce n'est pas d'enquêter sur la disparition d'un Français. C'est de vouloir politiser cette affaire qui n'en est pas une. Mais si les juges qui ont ce dossier entre les mains veulent l'utiliser comme un instrument politique, alors j'ai dit non. Alors j'ai dit non. Et je me braque. Vous comprenez ? Mais quoi de plus naturel que de chercher quelqu'un qui a disparu ? Laurent Gbagbo, merci de nous avoir reçus. Merci. Et merci de nous avoir suivis dans l'entretien de France 24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada